Alhamdoulilah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Tjassanou Fédoubi, Kosi TV, Tjassanou Fédoubi En 1900, le Saloum accueille avec joie l'apparition d'une nouvelle étoile. C'est la venue au monde d'un homme charismatique, pétri de valeurs morales et spirituelles. Un homme qui va porter la voix de l'islam partout en Afrique et dans le monde. Cet homme s'appelle Ibrahima Nias. Ibrahima, c'est le nom qui lui a été donné par son père, Abdullah Iñas. Mais quelques années plus tard, Baye et Cheikh al-Islam vont s'ajouter à son nom, ceci en reconnaissance à ce qu'ils représentent pour la Ummah et le combat qu'ils mènent pour le développement et la promotion de l'islam. Cependant, il faut reconnaître que ce n'est pas le fruit du hasard. Et pour le comprendre, il faut aller à Kosi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kowlaq, où Cheikh Ibrahima Nias a lancé en 1929 la faïda Tijana. Un appel qui vient confirmer la légitimité de sa part dans la voix de Cheikh Ahmed Tijan, fondateur de la tariqa Tijania. Trois ans après, c'est-à-dire en 1932, l'histoire se répète à Kosi Baye avec la naissance d'une grande dame, celle qui va servir toute sa vie durant l'islam et le Coran. C'est Cheikh Amarim Ibrahima Nias, le plus connu sous le nom de Seyda Maria Nias. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis le père, je suis le père. Je ne sais pas si c'est que le père de l'autre, il faut que le père de l'autre. Et c'est la même chose, le père de l'autre. Il faut qu'il soit dans le monde, il faut qu'il soit dans le monde. Il faut que le père de l'autre, il faut que le père de l'autre. Il faut que le talib et le serrera. Il faut que le troisième individu puisse lui symboliser le père. Il est le père de l'autre, le père de l'autre. A 1932, de l'autre oublié, c'est un pasteur de l'autre. Il a été débrouillé à la vie. L'un des parents n'a pas été débrouillée. Il a été débrouillé. Quand je suis venu, je me suis dit que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je ne suis pas venu à la maison. C'est ce que j'ai fait pour moi. Maria Magnas va passer son enfance, ensuite son adolescence, à Kaulak, dans une période difficile marquée par de multiples crises dictées par les affres de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, le Saloum, connu pour sa forte production arachidière, n'a pas été du tout épargné. Mais ceci n'a aucune incidence sur la vie de l'enfant qui était Maria Magnas, puisqu'elle est entrée à l'âge de 5 ans à l'école coranique, conformément au voeu de son père et guide spirituel, Cheikh Al-Islam. Elle a été en train de faire des années, mais elle a été en train de faire des années. Elle a été en train de faire des années, elle a été en train de faire des années. Elle a été en train de faire des années. Elle a été en train de dire à Mohamed, ce qu'il a fait. C'est le nom de mon Dieu qui me connaît ce que j'ai fait. Il n'y a pas de rédaction de moi l'aider. Je n'ai pas d'accord sur le Coran. Il n'y a pas d'accord sur le Coran. Non, on l'a dit qu'il allait s'occuper sur le Coran. Il a dit qu'il allait s'occuper sur le Coran. Il s'envoie de tout le temps. Il s'agit d'un homme qui s'envoie. Seyda Maria Magnaz n'a pas mis trop de temps pour mémoriser le Coran. Il faut aussi comprendre que ce n'était pas du tout facile, surtout pour une fille à l'époque. C'était aussi un grand honneur pour elle et sa famille. C'est un grand honneur pour lui. 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 Je me souviens que quand elle, moi j'étais tout jeune, elle avait un cheval que lui avait offert Baïnès. Et bien ce cheval était beau et Yama l'aimait beau. Et le cheval a mordu ici, sur l'avant-bras droit de Saïda Mariam. On voit encore les traces de cette mordure. A l'époque j'étais jeune, on racontait que Baï lui avait dit c'est un signe que le cheval t'envoie parce que tu vas trop vite dans l'apprentissage du Saint-Coran pour que tu ralentisses un peu pour ensuite aller dans la nationalité de l'intelligence humaine. Saïda Mariamagnès a très tôt découvert le monde. Son premier voyage avec Baïnès remonte en 1949. Elle n'avait que 15 ans. Je pense que c'est un signe. L' Україphore de la bataille libéra� aussi depuisfeldah le italien. Parce que nous pouvons suivre la reine du Mecau dans le peeve avec un saint Iowa. Moi je suis le plus heureux d'avoir eu et je ne suis pas à dire. Ma deuxième personne qui a évoqué le coran. Moi, j'ai oublié le coran. Donc, quand ils en ont appris le coran, ils ont l'impression de savoir que la personne, d'ailleurs, a été appréciée par le coran. J'ai lu le coran. Mais la personne, il leur a prié le coran. Un avion, c'est un des autres. Mais elle est résistée par l'arrivée de la vie. Je vous remercie de se faire. Quand je vous dis, je vous remercie, je suis un homme, je vous remercie de se faire, je vous remercie. Vous vous remerciez. Je vous remercie, nous remercions. J'ai reçu, à la mort. En 1952, Seydam Maria Magnaz rejoint son domicile conjugal après son mariage avec Elhaj Umar Khan, grand notable ami de Bae Ignace. C'était à l'avenue Maleksi, une rue qui inspire piété et spiritualité à côté de ses mosquées symboliques et déroulues religieuses. Quand je l'ai fait, je suis allé à Dakar. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai accepté et je l'ai fait. Alhamdulillah, erồblalabbi. Moi, je l'ai fait. J'ai fait un Moboun. J'ai fait un déjeuner. Je l'ai fait, j'en ai fait. Ce qui n'a pas eu un programme, c'est qu'il n'y a pas de soucis. Au contraire, il faut le faire. A Dakar, Seyda Maria Magnias allie vie conjugale et enseignement coranique. Car elle a transporté son école de Koulak à Dakar. Le troisième jour, je suis en train de m'écrire. Quand je suis en train, je suis en train de m'écrire. On a eu l'air. Les voisins et beaucoup de gens venaient amener leurs enfants chez elles et puis elles commençaient à les enseigner. C'est devenu vraiment un métier pour elles. À côté du métier de femme, d'épouse qui s'occupe des tâches ménagères. Donc ça a pris une place très importante dans sa vie. Dara, je me suis dit, il n'y a pas de Dara. Dara, je me suis dit, il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis, mais il n'y a pas de soucis. Dara, je l'ai transformé dans le Dakar. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Dara, je me suis dit, il n'y a pas de soucis. Parce que, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Et je me suis dit, il n'y a pas de soucis. Donc, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. 62 ans après, un retour sur les lieux serait nécessaire pour voir ce qui reste de ce temple du savoir islamique, d'où sont sorties dominantes personnalités religieuses, mais aussi dans presque tous les domaines, Carla Dara de Maliksi recevait des élèves qui fréquentaient l'école française. Ici, il y a une salle. La salle, il y a une 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 salle qui a commencé à l'école. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Alors peut-être que la salle, la salle, la salle, la salle, la salle, la salle, la salle. Quand on est là, la salle, 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 la salle. La salle, la salle, la salle, la salle, la salle, la salle, la salle. Le courant, il n'y a pas de soucis. L'inhard ket elle m'a dit un petit peu, avant d'être. Là, il y a une salle, il y a un petit peu. Elle était très pédagogue, elle nous formait, elle nous enseignait et puis on recevait beaucoup de services, ça je me rappelle très très bien, on recevait beaucoup de services et c'est à la langue qu'on s'est rendu compte que c'est par ces services-là qu'on mémorise, parce que tu mémoroses, tu vas souffrir. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. La Commission nationale lui a consacré un reportage dans son émission Fenêtres sur l'éducation, c'était en 1986. Darul Quranul Karim traduisait Maison du Saint-Coran, une pancarte perdue dans une forêt d'enseignes sur l'avenue Maliksi de Dakar. Le bienfait n'est jamais perdu, surtout pour celui qui oeuvre pour la face de Dieu. Cette femme de valeur et de vertu qui avait transformé son appartement en école coranique a vu ses oeuvres rétribuées sur terre en attendant la grande récompense promise aux personnalités de son rang. Le bienfait ministre de l'Algérie, j'ai eu un tombé de Julli. 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 J'ai eu le bal de Julli, le alcuni de Julli, la psychiatrie, la richesse, la culture de Julli qui m'a dit qu'il y a eu un boite à l'amour Santairé. J'ai eu un sac d'é conditioner. J'ai eu un comme ça. J'ai eu un col pack de двух minutes pour les 2 semaines. J'ai eu une chisse de vrai. J'ai eu un cas de mal teachings. Après, j'ai eu un cился ici pour j'ai eu un świe. J'ai eu un peu de corps de Julli. Sa maison de Mermouze, c'est presque la dara de Malik Sibis. Ici, tout vibre au rythme du Coran et de l'Islam. Pour étendre ses activités et son enseignement, Seydah Marie Amagnas n'a jamais attendu d'avoir les moyens de sa politique. Pour le démarrage de la dara de Sacré-Cœur, elle avait loué une villa. Sous-titrage Société Radio-Canada La dara de Sacré-Cœur dispose d'un internat avec une pension complète à la charge de Seyda Marie Amagnas. La dara de Sacré-Cœur a l'étranger dans la charge de Seyda Marie Amagnas. La dara est en train de reyez sur ce qu'il en a. C'est ce qu'il y a, il y a 25 palats qui ont fait la vie de l'agréable. Saïda Maria Magnassa a des rapports privilégiés avec le Coran. Elle aime le Coran, elle l'adore, c'est sa vie, c'est aussi son monde. Je vais vous parler de mon nom, je vais vous parler de le Coran. Je vais vous parler de ce qu'il y a, je vais vous parler de l'ambassadeur d'Algérie. Je vais vous parler d'une réception au Conseil Général d'Algérie. Je vais vous parler de l'ambassadeur d'Algérie, j'ai un peu impressionné. Je vais vous parler d'un autre tarif qui m'a dit, une femme a dit que vous connaissez le Coran, vous vous savez comment vous connaissez le Coran. Je suis dit que le Mareyama a dit qu'il est une personne qui a dit que le Mareyama a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Le Mareyama a dit qu'il n'y avait pas de mal, qu'il n'y avait pas de mal. Il faut que tu l'auras dans le Coran. Il faut savoir ce qu'on fait, ou si tu l'auras dans le Coran n'est pas mal. C'est ce que tu nous écoutes. c'est ce que tu as en train de venir. Tu lui dis pas que tu lui parles, ou tu l'auras dans le Coran. Ou tu l'auras dans le Coran. Je l'aurai dans le Coran. Je suis la joie d'un Coran. Il faut une joie d'un Coran. Ce sont très des gens qui ont l'air. Il faut des gens, Nous allons aller au doctorat après. Il a demandé que Dieu lui a apporté la parole sur le Coran. Je lui ai dit que j'ai apporté la parole sur le Coran. Il a apporté la parole sur le Coran. Il a apporté la parole sur le Coran. Il a apporté la parole sur le Coran. C'est important pour la personne. Il me faut pas aller..! Quand la personne est à Dakars, le Sénégal était important. Nous sommes là pour Torah Seyyida Marie. On peut donner des exemples dans le Cire de preach. C'est ce que j'ai fait avec Al-Quran. J'ai écouté à mon père et à mon père. J'ai voulu laisser Al-Quran qu'elle ait une fille, qu'elle ait une fille. C'est ce qu'elle m'a dit. Je voyais sa maman qui avait une personne qui avait une personne qui avait une fille qui avait une fille qui avait une fille qui a été méfis à mon mère. J'ai écrit à tel appel pour ce qu'elle m'a dit pour qu'elle soit un homme et qu'elle ait une fille ou une fille. Je veux donner des filles et des filles. Je veux donner un homme. ... 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